Merci pour votre fidélité d'écoute à Nanay FM et bienvenue au débat de Nanay FM de cette semaine au premier numéro d'ailleurs et bienvenue. L'engagement citoyen est défini comme la participation active et démocratique des membres d'une société ou d'une communauté au développement et au bien être de son milieu de vie. Notamment la citoyenne et le citoyen engagé, les Togolais sont-ils toujours engagés pour leur communauté ? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin et pour en parler, nous recevons dans notre studio Mme Nimi Bossou, ce direct premier responsable de l'association Précieux Trésors de Vie. Madame, bonjour. Bonjour Norbert. Alors, je pense que ça fait la première fois qu'on se voit sur ce plateau pour cette nouvelle année 2024. Oui, c'est bien cela et puisque janvier n'est pas encore terminé, je profite de cette occasion pour nous souhaiter à tous une fructueuse année 2024, une année pleine de grâce et de bénédictions, une année paisible parce que bientôt nous allons rentrer dans les périodes d'élections que nous connaissons souvent, mouvementées dans notre pays. Nous souhaitons que cette fois-ci, que ça soit le plus apaisé possible pour que nous tous, nous puissions exercer notre devoir de citoyen dans la paix et la sérénité. Je souhaite santé à tous, longévité et qu'on ait de l'argent parce que sans argent, on ne peut rien. Oui, on peut avoir la santé, d'ailleurs l'argent soutient aussi la santé. Je souhaite la santé, la longévité et de l'argent et puis le reste, on s'en charge. Que Dieu nous bénisse, bénisse le pays et puis voilà. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat à partir de 7h35 sur nos deux numéros. 91-09-61-61 ou le 96-61-58-58 avec Stan Teco à la mise en onde. Je suis Norbert Joadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité, madame, merci pour la disponibilité. Mais avant de parler de citoyenneté, il a dépouillé un motel de Mgr Philippe Falco-Podjo à chevêque émérite de Lomé, qui s'est endormi dans le Seigneur le 4 janvier dernier. En Suède, à l'âge de 93, on serait transféré ce lundi à Lomé. Alors, je ne sais pas, comment est-ce que vous avez connu l'illustre d'Ispaël ? Mgr Poitro, moi je l'ai connu avec la conférence nationale souveraine de ce pays. C'est là que, enfin, moi j'ai commencé à écouter son nom. Mais plus tard, son engagement pour le pays, au-delà de son rôle de prêtre, d'évêque, au-delà de sa communauté religieuse, c'est une personne qui s'est engagée, beaucoup engagée pour le pays, pour le changement dans ce pays. Et bon, quand j'ai appris la nouvelle, évidemment, c'est un choc. Mais en même temps, je me dis, bon, pour son âge, nous rendons grâce à Dieu qu'il lui a donné autant d'années à vivre auprès des siens. C'est vrai, quel que soit l'âge, quand un parent décède, le vide, que ça reste, surtout pour les proches. Quand on est loin de la paix, quand on est loin de la famille, on ne sent pas la douleur. Mais dans la famille, quel que soit l'âge, c'est toujours une grande douleur que Dieu lui accorde le repos éternel. Parce qu'il en a besoin. Il s'est beaucoup battu. Et c'est vrai qu'il est décédé en exil. Ça prouve combien il était attaché à cet engagement-là. Moi, je le salue. Je salue sa mémoire. Je salue son engagement. Il nous a donné un exemple d'engagement, c'est-à-dire tenir ses convictions jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait. La maladie ne l'a pas amenée à abdiquer. Et l'exil ne l'a pas amenée à... Il est resté focus sur ses convictions jusqu'à la fin. Maintenant, sur les conditions de son décès, je n'en sais rien. Est-il que c'est un compatriote qui est décédé ? Et condoléances à sa famille biologique. Condoléances à la communauté catholique qui repose en paix. Alors, vous l'avez si bien dit, il s'est vraiment engagé. Aujourd'hui, comment comprendre l'engagement citoyen ? Alors, l'engagement citoyen, de mon point de vue, c'est ce choix que l'on fait de mettre son temps, son énergie, ses compétences pour soutenir l'intérêt général dans sa communauté, dans son pays. Et voilà, c'est un sacrifice qu'on fait parce que l'engagement citoyen, à la base, n'est pas rémunéré. Donc, c'est plutôt celui qui est engagé qui met tout ce qui a ses moyens, on va dire ses moyens, autant physiques que matériels et tout, au service d'une cause. D'une cause qu'on défend, d'une cause qu'on soutient, d'une cause qu'on défend et qu'on soutient. Donc, voilà comment je peux définir l'engagement citoyen. Et ça prend plusieurs formes, ça prend plusieurs formes, c'est pour cela que vous verrez des gens qui s'investissent à travers des associations, des syndicats, des groupes organisés. Mais même au-delà, je peux donner le simple exemple de vos auditeurs. Quand tous les matins, les auditeurs qui nous suivent, que je salue, prennent le temps, prennent leur argent pour acheter du crédit, pour appeler, participer à ces éditions débat, pour donner leur point de vue sur comment ils souhaitent que notre société soit, pour donner leur point de vue sur la politique de ce pays, qui prennent de leur temps, de leur argent pour, même si c'est pour, comment dire, le mot m'échappe, aller à l'encontre de ce qui se fait, c'est une façon pour eux de dire, voilà une société que nous recherchons, voilà ce que nous souhaitons pour notre pays. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas, ils sont dans un engagement citoyen. Alors, vous l'avez si bien dit, l'engagement citoyen n'est pas forcément abus lucratif, mais c'est parfois abus non lucratif. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togolais comprend cette notion de l'engagement citoyen? Oui, c'est un peu ça, mais il y a des Togolais qui le comprennent. Avec le simple exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand la personne prend son argent pour appeler, pour donner son point de vue, pour souhaiter que le pays aille comme ça, il n'attend pas à être rémunéré. L'intérêt derrière, c'est le bien-être de tous. On ne peut pas l'appeler rémunération, c'est un droit. Voilà, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on a ce groupe-là qui se sert un peu de cet engagement, qui se cache devant cet engagement citoyen pour se faire de l'argent. Mais le vrai engagement citoyen demande qu'on s'investisse pour une cause, pour son pays, pour l'intérêt général. Alors, madame, vous, vous avez commencé cet engagement à travers votre association Pécieux Trésor de Vie depuis 20 ans déjà. Comment est-ce que ça a commencé? Oui, depuis 20 ans. Le vendredi dernier, 26 janvier, ça faisait exactement 20 ans que j'ai lancé cette association. J'en suis l'initiatrice, j'en suis la fondatrice. Et à cette époque-là, j'ai trouvé des camarades qui se sont engagés avec moi. Comment ça a commencé? En fait, ça a commencé sur le plan religieux. Quand je vais à l'église et que je vois l'enseignement qu'on donne aux enfants, je parle des enfants aux enfants, le dimanche, et que dans la semaine, je retrouve ces enfants vivre d'une manière qui va à l'encontre de l'enseignement qu'on leur donne à l'église. Le dimanche, je me dis, il y a quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec mes enfants et les amis de mes enfants à rassembler tous ces enfants-là chez moi, à la maison, pour voir avec eux, bon, le dimanche matin. On se retrouvait le dimanche après-midi. Le dimanche matin, tu as été à l'église. Qu'est-ce qu'on t'a appris? Qu'est-ce que la parole a dit? Qu'est-ce que tu as retenu pour comment vivre cela dans la semaine? Donc, c'est ce qu'on faisait l'après-midi de dimanche par rapport à ce qu'ils ont appris le dimanche matin. Donc, c'est comme ça que le groupe a évolué d'une dizaine d'enfants, une vingtaine et plus tard, on est allé à plus de 100, 50, 200 enfants. Mais ces enfants-là n'étaient plus que des enfants chrétiens parce qu'à un moment, les amis des amis des enfants qui étaient parfois même musulmans, athées et autres venaient. Mais pour moi, je ne trouvais aucune raison de repousser ces enfants-là dans la mesure où, quand on se retrouve, c'est pour leur inculter des valeurs de vie, comment vivre en société. C'est vrai à travers la parole, mais au-delà de ça, c'est comment vivre en société, bien vivre des valeurs. Donc, on acceptait tous les enfants, ce qui fait que plus tard, quand le groupe s'est agrandi, j'ai dit qu'il faut formaliser cela pour que ça ait un caractère plus sécurisant pour ces enfants que nous regroupons. Et c'est comme ça que nous avons décidé de formaliser ce regroupement d'enfants-là. Et voilà, et l'association est créée. Donc, à la base, avec les enfants. Quand je donnais le nom, précieux trésors de vie, le précieux trésor, ce sont les enfants qui sont des précieux trésors pour leur famille, pour leur communauté, pour le pays. Donc, c'est ce qui explique ce nom-là. Maintenant, à commencer avec les enfants, ces enfants ont commencé à grandir, à devenir des adolescents, avec tous les défis des adolescents. Ce qui fait que de ces regroupants où nous apprenons les valeurs de vie, mais attention, en ce moment-là, les regrouper pour ne leur inculquer que des valeurs, on tend parfois à les perdre. Ce qui fait que quand on se regroupait, c'était avec aussi des activités culturelles, culturelles, danse, théâtre, lecture, ça faisait partie de nos activités les dimanches, à midi. Donc, je disais que ces enfants qui ont dit ça, avec les défis de l'adolescence, je me suis attaquée à chaque fois pour m'adapter à leur quotidien. C'est-à-dire, quels sont les défis auxquels ils étaient confrontés. Donc, j'essaie d'apporter des solutions à ces défis-là, les conflits avec les parents. Vous savez, l'adolescence, l'état que ça constitue dans la vie d'une personne, les conflits avec les parents, les problèmes scolaires et tout. Donc, c'est comme ça que progressivement, en nous adaptant à leurs défis, nous en sommes arrivés à là où nous sommes aujourd'hui, 20 ans plus tard. se fait un parcours, comment dire, très enrichissant, mais très difficile également quand on connaît comment les associations fonctionnent. Alors, je vous ai suivi, entre-temps, on était à Serge et Bollemondi où vous parliez aux enfants surtout des grossesses en milieu scolet. Où en est-on aujourd'hui avec ces enfants que vous suiviez à l'époque? Oh, ces enfants, ils ne sont plus des enfants, ils sont devenus des adultes. Imaginez les enfants avec qui on a commencé il y a 20 ans. Ils avaient quoi? Le plus petit avec 3 ans. Les plus grands, je vais dire 11, 12 ans. Donc, aujourd'hui, vous comprenez que ils ont quel âge? 32 ans. Ils travaillent déjà. Oui, Bollemondi, dans le Jior, dans le Yoto, on était dans les villages et ils ont grandi. Certains, on a perdu la trace de beaucoup. Je les retrouve parfois sur les réseaux sociaux ou même dans la rue où ma dame ne vous souvient plus de moi. Non, on était les enfants de tel groupe, de tel groupe, de tel groupe. En tout cas, ça fait toujours plaisir de les retrouver. Les grossesses, le combat pour la grossesse, on continue. On continue à apporter notre pierre à cette lutte-là. C'est notre façon aussi de nous engager. Donc, voilà, ça continue. Et comme je disais, 20 ans, ça a été difficile. Mais je voudrais donner un exemple de, il fut un moment, deux ou trois ans après le début de cette aventure-là parce que on allait dans les villages et je me rappelle à cette époque-là, on allait dans un village dans le Jior et on apportait groupes électrogènes, télé, lecteurs, DVD, pour, dans ce village-là où il n'y a pas d'électricité et tout pour donner un peu de vie culturelle à ces enfants-là. Donc, tous les mercredis après-midi, on y allait et on leur projetait des films et autour de ces films, des dessins animés, on échangeait sur la vie. Et ça, ça m'a marquée parce que ça a été à un moment où j'avais voulu abandonner parce que c'était trop difficile. Les moyens n'étaient pas là mais c'est là que j'ai repris le courage pour dire même si c'est pour une personne que je le fais, c'est pour la bonne cause. Alors, ce jour-là, j'ai envoyé mes collaborateurs parce que moi-même, je n'ai pas pu me déplacer ce jour-là. J'ai quand même envoyé avec mon véhicule et ils sont allés jusqu'à l'époque le téléphone portable n'était pas grand. Donc, il n'y avait pas qu'ils sont portables. Jusqu'à 19h, le soir, je ne les voyais pas arriver. Vous imaginez tout mon stress à ce moment-là. Et finalement, et finalement, ils arrivaient. Qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est là qu'on m'explique que quand ils sont arrivés dans le village, au moment où ils arrivaient, il s'est produit un incident dans le village. C'est qu'un enfant est monté sur un arbre et est tombé. Mais en tombant, il a cogné son ventre à un bout de bois par terre et il n'y avait pas, il n'y a pas de véhicule dans le pays et dans le village. Il paraît qu'il y a un seul enseignant qui a une moto, on ne le retrouvait pas. Comment amener cet enfant-là à l'hôpital? Et c'est en ce moment précis que mon véhicule arrivait dans le village et c'est avec le véhicule qu'on a transporté cet enfant-là dans un, dans un, comment, dans les unités de soins périphériques. Et là, on a dit, non, ça, c'est une affaire de, c'est un chute au coin. Et donc, ils ont fait tout ce parcours-là. L'enfant avait la rate éclatée et ils ont dû gérer ça. Et aujourd'hui, encore, cet enfant vit. C'est-à-dire, cette histoire m'a dit, non, tu n'as pas le droit de lâcher. Ça m'a tellement marqué que je dis, c'est, c'est l'un des événements qui m'ont donné la force de continuer jusqu'à ce jour. Je me rappelle un autre exemple, c'est déjà en 2012 à la maison TVC Monde, je l'avais déjà créé à l'époque. Et puis, c'est un enfant de rue. Et chaque fois, il passait, mais ce jour-là, je me rappelle, j'étais à la bibliothèque, il est rentré dans le centre. Et au moment où je sortais de la bibliothèque, il était à la porte, il regardait dans la bibliothèque. Et puis, il m'a interpellée. Bonsoir, madame, quand est-ce que, quand est-ce que moi, j'irai à l'école? Ça m'a tellement transversé le cœur que ces exemples-là, je peux les multiplier. Et ça arrive souvent à des moments difficiles où je me dis, mais, il faut lâcher, il faut arrêter. Et c'est ça, ça arrive aussi à des moments où on me dit, tu peux en faire quelque chose. Mais il arrive toujours de ces événements-là qui m'amènent à continuer. Et c'est ce qui m'a amené jusqu'aujourd'hui. comment amener le Togolais, ceux qui n'ont pas encore compris que l'engagement, ce n'est pas forcément à but lucratif, comment les amener à s'engager? Alors, vous allez répondre et puis on va donner. On ne fera pas de pause. Donc, les auditeurs, maintenant, la possibilité sur nos deux numéros. 91-09-61-61-61-96-61-68-58-58. Comment amener les Togolais? Comment amener, peut-être, en témoignant, comme vous m'avez mené à le faire ce matin, pour qu'on comprenne que ce n'est pas pour l'intérêt personnel qu'on le fait. Et puis, l'engagement situé, ça ne se force pas. Selon moi, ça ne se force pas. Ça vient du cœur. On a envie de participer au développement de son pays, en défendant une cause, en participant, en aidant à corriger quelque chose ou à améliorer quelque chose. C'est différent de la politique, de l'engagement politique où le but, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. La politique veut conquérir le pouvoir et utiliser l'argent du pays pour faire les choses. Le citoyen, l'engagement citoyen demande à ce qu'on recherche nous-mêmes à mobiliser les fonds, quels que soient les moyens, pour soutenir la politique du pays, on va dire. À la base, ce n'est pas la politique politicienne. On va dire la politique citoyenne, je ne sais pas si ça hésite, mais c'est un peu cela. 91, 0, 9, 61, 71, 96, 61, 58, 58. Alors, vous l'avez si bien dit, il y a des difficultés. Vous dites, c'est difficile, c'est difficile, ça, comptez les difficultés, mais nous avons déjà un premier audit dans les noms. Dans la Femme, allô ? Allô, bonjour, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Oui, vous êtes aussi du coma. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Garo. Non, mais c'est vous, pour vous féliciter, mais est-ce que vous avez au moins des autres partis par le gouvernement qui est, enfin, des l'Europe, par exemple, quoi, pour vous poser. Merci. merci à vous aussi, monsieur Garo, 80, 09, 71, 71, ou le 96, 61, 58, 58, comment amener le Togo ? D'abord, avant ça, quelles sont les difficultés ? Parce que vous l'avez dit, c'est difficile, l'engagement citoyen. Est-ce que nous avons un autre auditeur ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le Togo. Michel, comment allez-vous ? Je vais bien. Alors ? Moi, bien. Merci à vous aussi. Il faut un peu se reposer. Oui, oui, il y a un accompli, il y a un accompli. Voilà. C'est tout à fait normal. Bon, mais il n'y a pas rapport à l'engagement citoyen. Oui, c'est justement également que je dis que madame, parce que l'engagement citoyen ne va pas faire comme elle a dit. Bien, aujourd'hui, vous ne voulez pas faire un embas, vous ne voulez pas être engagé de façon citoyenne sans parler de la politique. C'est impossible. Parce que, puisque vous parlez de la société, vous parlez des affaires de la société, donc, ce n'est pas un prix que c'est une partie de la politique exerpée par les gens au pouvoir. Donc, ce qui fait que, ce n'est pas les gens qui, le problème, c'est que, on peut sentir le milieu du mal dessus parce que vous avez dit quelque chose, un peu, qui tous, amèrement, le pouvoir. Donc, ce qui fait que l'engagement citoyen, les gens ne sont pas actuellement intéressés parce qu'ils ont peur de ce côté-là. Sinon, en réalité, c'est tout à fait naturel, qu'on soit engagé naturellement et parler de notre cité, quand on ne va pas, quand on ne va pas, que les propositions à faire, de ce côté-là. Donc, moi, parce que je vois que l'engagement citoyen, tout le monde veut le faire. Mais, l'atmosphère politique du pays, parfois, et je dis, un territoire détenu, on peut déjà le faire. Alors, Michel, est-ce que quand on s'engage en tant que citoyen, est-ce que c'est forcément pour dénoncer quelque chose? Oui, c'est ce que je dis. Je dis, ce n'est pas totalement ça, mais il y a des moments où vous devez dénoncer tout ce que ça bloque le développement ou bien le développement communautaire. Si je vous donne un exemple, vous allez voir tout un autre. Parce que, ce n'est pas tout le temps qu'il faut aller vers ce côté. Mais, de fois, tu as toujours d'aller vers ce côté pour corriger un côté même qui est tout à fait citadien, simplement de nos quartiers ou bien de nos rues. Donc, c'est ça. Merci. Par exemple, madame vient de donner un exemple en disant qu'elle était, elle a fait une visite, il y a un accidenté, la faille tomber, il n'y a pas de fil. Vous m'avez dit, comment est-ce qu'elle ne peut pas avoir un distanceur aussi proche pour du moins un point aussi proche pour traiter nos gens? Donc, déjà, s'il y a des partenaires de la politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à Michel. 80-09-61-61-96-61-61-96-61-58-58. madame, monsieur Garouk, il vous demande, est-ce qu'au moins, il y a des gens, il y a des partenaires qui vous soutiennent? Alors, dire qu'on a des partenaires fixes, ce n'est pas vraiment ça. Il nous arrive de créer des projets et de les soumettre et de les soumettre à des partenaires. Par exemple, il y a une année où on a soumis un projet à l'ambassade des États-Unis qui nous a aidés et on faisait du Yahoo qu'on revendait pour avoir de l'argent pour soutenir nos actions. la francophonie sur des actions culturelles qui ont très... C'est-à-dire, suivant les domaines d'action de chaque partenaire, on soumet les projets. On peut vous financer ou pas. Quand je parle aujourd'hui de la maison TV5Monde, en fait, c'est un centre qui a un label de TV5Monde. Au début, on n'avait pas de financement de TV5Monde, mais des années plus tard, quand ils ont vu comment on travaillait, ils ont commencé à nous aider. Mais ce n'est pas dire que c'est notre partenaire financier, non. On soumet un projet, ils financent ou pas. Donc, comprendre que... Les gens pensent que c'est une institution de TV5Monde. C'est comme on fait les clubs RFI et tout. Voilà, les maisons TV5Monde sont... C'est comme ça. Donc, c'est un centre de jeunes que nous avons créé. Et à l'époque, c'était l'ambassade de France. Au moment où je demandais des moyens, je cherchais des moyens pour créer le centre et que j'ai présenté le projet. C'est là qu'on m'a dit, tel que tu as présenté le truc, c'est une maison TV5Monde. Et je dis, ah bon, c'est quoi une maison TV5Monde? Je ne connaissais pas les histoires des maisons TV5Monde. C'est comme ça que j'en suis arrivée à créer la maison TV5Monde, qui au début, d'ailleurs, je l'appelais maison des jeunes, maison TV5Monde, parce que moi, je créais une maison des jeunes. Eux, ils ont trouvé une maison TV5Monde. je voulais forcément ma maison des jeunes. Après, c'est devenu une maison TV5Monde. Quand l'État a commencé à créer les maisons de jeunes, je ne voudrais pas faire la magambe. C'est pour ça qu'on a retenu le second. Donc, des aides, c'est plutôt des projets qu'on soumet, qu'on finance ou pas. Mais dire qu'on a des aides réguliers, ce n'est pas simple. Nous avons un autre auditeur en ligne avant de répondre aux questions de Michel. Dans l'FM, allô? Vous avez un autre auditeur. Je pense que nous sommes là. Ils sont venus aujourd'hui. Papa Siviti, comment allez-vous? Bonjour, mon directeur. Bonjour, papa. Bonne arrivée, ma PDG, ma filière, ma directrice générale. Bonjour, Papa Siviti. Bonne année à vous et bravo pour votre engagement parce qu'appeler tous les membres c'est un engagement citoyen également. Oui. Merci, papa. Au palais des congrès. Amen. D'accord, je vais essayer. Oui, papa. C'est pas ce que c'est que j'ai fait dans l'affaire. Elle a été pour se faire et ce que nos enfants ne font pas aujourd'hui, elle est au plus que ça. Si c'est bon de président, le pilier de l'éducation à la nationale, les deux ministres, qui vont à débattre, venez, nous rendre service. Dois-vous aider cette madame Méridine? Parce que tous les éducateurs de la nationale, de la nation togolaine, elle est en train de faire. Merci. Je ne vais pas me lepoudir. Continuez à l'étire de ne vous fatiguer pas. D'accord. Alors, Merci à vous aussi, Papa Sivetti. Alors, Madame, quand vous avez suivi Michel, qui pense qu'aujourd'hui, l'engagement citoyen et la politique, à un moment donné, on ne peut pas les séparer. Si, on peut les séparer, parce que la politique en elle-même, comme je l'ai dit, c'est la conquête du pouvoir. L'engagement citoyen soutient la politique qui est la gestion des affaires publiques. Et dit comme ça, on peut dire que l'engagement citoyen et la politique ont un rapport. Mais parler de l'environnement, de l'éducation, de la culture, on peut le faire, même si on dénonce. En fait, c'est l'écoute que la politique, ou bien le politique, fait de ce qu'on dit. Quand on dénonce, en fait, c'est pour qu'on ouvre leurs yeux sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Si on le prend comme une attaque, c'est là que ça dégénère. Mais si on comprend que les associations sont là, les syndicats sont là, pour nous montrer ce que nous ne voyons pas, il ne devait pas y avoir de problème. L'engagement citoyen, ça peut être dans beaucoup de domaines, environnement, culture, éducation, sociale, humanitaire et tout. Nous avons choisi l'éducation, le social, la culture, c'est beaucoup plus à ce niveau. Parce que l'éducation dont nous nous parlons, il y a l'instruction scolaire. Ça ne suffit pas pour faire des êtres accomplis. Il y a tout ce qui tourne autour. C'est ce que l'école ne fait pas pour l'éducation complète que nous nous apportons. Donc c'est ce que nous faisons. Et comme Papa Sibiti l'a dit, en fait, c'est pour soutenir les actions de la République, de l'État. Nous n'allons pas à l'encontre. Même si nous disons des choses qui peut-être sont perçues comme contraires à ce qu'ils pensent, c'est par rapport à ce que nous nous voyons sur le terrain. Quand moi je vais dans un village et que je vois des choses, parfois on est tellement écoeuré que, en parlant dit, mais il y a ça aussi, vous devez le faire. Voilà, ce n'est pas une façon, ce n'est pas les attaquer. C'est leur dire, attention, il y a ceci qui se passe ici, regardez vers là. Donc voilà, nous essayons d'apporter notre pierre à la construction du pays. C'est une façon de faire de la politique, mais je dis, ce n'est pas de la politique politicienne. Alors quand Papa Sibiti demande qu'il faut approcher les ministères de l'éducation ? Oui, il a raison, nous sommes dans un état et ils ont le monopole de cette éducation côté instruction-là. Quand nous faisons des actions dans ce domaine, c'est normal que nous les approchons. Maintenant, ils sont libres de nous aider ou pas ? Ils sont libres de nous autoriser à faire des choses ou pas ? Parce qu'il faut avoir des autorisations. Avec moi, mon association, nous avons construit des latrines dans des écoles. Nous avons construit des apatames de secours dans des écoles. Dans le Zior, même à Zanguera, ici, dans le... Il y a un village qu'on s'appelle à Codessewa, pas à Codessewa de Lomé, à Codessewa, vers... Vous allez vers Haroutoui. Vers Haroutoui. On a construit des apatames de secours. Je me rappelle à Zior, c'est une pluie qui a ravagé la classe. Je me rappelle, cette année-là, la directrice m'a appelée Madame Aide-nous. On a fait des choses, des latrines et tout, partout. C'est comme ça que nous apportons notre aide. Donc, nous soutenons ce que l'État fait. Oui, oui, il y a un auditeur. N'en a fait mal au... Oui, monsieur le maire, je sais que... Si vous permettez. Michel, vous savez que ce n'est pas permis. Bon, ok, allez-y. Je sais que ce que je veux pas te dire, ce n'est pas pour être content. Et Madame nous dit que je suis à la... Vous savez que quelqu'un exerce une action citoyenne ? Quelle est ce que je veux pas te dire ? Je ne sais pas que quelqu'un qui doit approcher le... Quelle est ce que je veux pas te dire ? Quelle est ce que je veux pas te dire ? Quelle est ce que c'est un travail ? Et nous, pour la nation ? C'est ce que je veux pas te dire ? Ok, ok. Merci beaucoup à vous aussi, monsieur. Je comprends bien ce que monsieur Michel dit. On va pas commenter ça, mais ça, je le comprends très bien. Je suis d'accord avec lui, mais je vais pas commenter. C'est ce qu'il faut avoir dit comprendre ce qu'il a dit. D'accord. Alors, Madame, maintenant, on va parler des difficultés, parce que je me rappelle qu'on était encore au sujet. Bon, le maudit, ce jour-là, je n'ai pas oublié. Parce qu'il y a une petite fille qui a quitté la maison, parce qu'elle était enceinte, et puis elle disait devant nous que son gars lui donnait 2000 par semaine. Donc, elle préfère rester avec le gars que de rester avec sa famille, parce que 2000, elle ne peut pas trouver par semaine. Elle a rejoint sa famille. Après. Elle a rejoint sa famille. Elle a appris l'infirmierie. Parce qu'elle avait le BPC. Oui, elle a appris l'infirmierie après. C'est une image que j'ai gardée depuis, ça fait pratiquement 5 ans, mais j'ai gardée. Alors, maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez confronté dans cet engagement? Difficulté financière pour soutenir nos actions. Parce que nous nous sommes donnés corps et âme pour ce travail-là. C'est-à-dire, on ne regarde pas la fatigue, on ne regarde pas tout le reste. Je mets ma voiture, c'est le lieu de remercier également mon mari et mes enfants, parce que quand c'est difficile, je me retourne vers eux. Heureusement que j'ai un mari qui comprend mon engagement et qui le soutient. Sinon, c'est beaucoup plus ça, les difficultés financières. Et parfois, il faut avoir des autorisations pour faire certaines actions. Mais c'est moindre, parce que là, je me dis, bon, si on ne me donne pas l'autorisation, je ne le fais pas. Il y a, par exemple, des actions que je fais dans les écoles. Et c'est difficile d'avoir l'autorisation pour rentrer dans les écoles publiques. Je comprends qu'à cause des dérives, le ministère veuille avoir un regard dans ces choses-là. C'est normal. Mais parfois, je me dis, ces enfants sont lésés deux fois. Parce que quand on refuse ces actions dans les écoles publiques, dans les écoles privées qui sont privées, comme le nom le dit, il a cette... Or, ce que nous apportons parfois, eux, à l'école privée, ils ont déjà un peu de ça et on leur ajoute. Ce qui crée encore plus de différence avec les enfants des écoles publiques. C'est pouvoir avoir ces autorisations pour pouvoir faire des choses dans les écoles publiques. Parfois, c'est difficile, mais la grande difficulté, c'est la difficulté financière. Les gens ne peuvent pas imaginer tout le sacrifice qu'on fait. Moi, avant de me consacrer en 2011, c'est quand j'ai créé le centre que finalement, j'ai arrêté parce que j'ai fait des études universitaires, j'ai travaillé en tant que responsable commercial dans des boîtes de la place. Mais à un moment, ma vision des choses, je me dis, si je ne m'en occupe pas, que je laisse des gens là-bas, ils ne peuvent pas comprendre l'étendue de ma vision. J'ai dû démissionner pour m'occuper en plein temps du centre que j'ai créé, la maison TV5MONDE. Mais derrière ça, vous me voyez me lever ici à 6 heures. Je suis déjà à la frontière d'Ada, je vais à Accra, j'achète des marchandises avant 18 heures parce qu'à l'époque, on fermait la frontière à 18 heures. Avant 18 heures, je suis déjà allommée, je reprends mes marchandises avec acquis, je vote. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait? C'est ce que papa Subiti disait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le charbon, j'en ai vendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pour soutenir ces actions. C'est pour ça que parfois, c'est pour ça que parfois, il nous arrive d'être frustré quand on va demander de l'appui. Je l'appelle appui, pas aide. De l'appui pour faire certaines choses et qu'on est confronté à certaines situations, on est frustré. Et ça nous amène parfois à parler, mais qui ne prennent pas ça comme des attaques. Mais c'est, vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice que ça demande. Mais ça vient du cœur, c'est comme un appel. Quand tu reçois un appel, tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. C'est une histoire comme ça. Sinon, tout le monde va aller construire avec le, ou bien acheter un terrain ici et ça. Mais voilà. Alors, comment amener les uns et les autres à comprendre que l'engagement citoyen, c'est la meilleure des choses qu'il soit, pour son pays, pour sa communauté également? La meilleure des choses, je ne sais pas, mais c'est pouvoir leur dire, c'est une façon de contribuer au développement du pays. Mais comme vous avez écouté tout ce que je viens de dire, il faut des moyens. Quelqu'un qui n'a pas de moyens, on ne va pas l'obliger à le faire. D'ailleurs, on n'oblige pas quelqu'un à s'engager à l'engagement citoyen. Il faut avoir les moyens. Or, beaucoup n'ont pas de moyens. Les gens cherchent à manger chaque jour. Vous leur demandez de cotiser pour faire construire des écoles qui, normalement, doivent être, qui est de la prérogative du gouvernement. Voilà. Mais ceux qui l'ont à cœur, ceux qui l'ont à cœur, ceux qui le sentent en eux, engagez-vous. Si vous-même, vous ne pouvez pas créer, engagez-vous auprès des associations comme bénévoles, comme volontaires. Et c'est ce que beaucoup de jeunes font d'ailleurs. Mais à côté, comme vous le dites, il y a ces jeunes-là aussi qui ne viennent que pour l'argent, qui veulent gagner tout, tout de suite et qui font de n'importe quoi. On en trouve dans ceux qui travaillent avec nous. Moi, il m'arrive de me séparer de certains comme ça, que vous travaillez avec eux, ils volent le peu que vous avez et ainsi de suite, ainsi de suite. L'engagement citoyen, c'est une façon de participer au développement du pays. C'est pouvoir participer à l'intérêt général. Si on le comprend comme ça, facilement, on s'y engage. Dans la mesure de ses moyens. C'est ce que je peux dire. Alors, surtout si vous avez un appel à l'endroit de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on sent que cette jeunesse, il y a une grande partie qui a des missions. Je veux leur dire, dans l'engagement citoyen, au-delà même de s'investir pour sa communauté, on le fait aussi pour soi. On apprend beaucoup. On a de l'expérience qui peut servir pour plus tard. Aujourd'hui, on parle de chômage et tout. Mais ceux qui sont engagés comme bénévoles ou volontaires, c'est de l'expérience qu'ils acquièrent comme cela. Entre deux jeunes qui vont chercher du travail, sur le CV, l'autre dit, j'ai fini en 2000 et... Bon, on va dire en 2020. Je n'ai pas trouvé du travail. Je viens chercher du travail en 2024. Et sur le CV, on trouve qu'il a fini, il n'a plus rien fait. Et l'autre qui a fini au même moment, et qui, même si c'est du bénévolat, il n'est pas payé, on voit qu'il a de l'expérience du travail en communauté, du travail en équipe, parce qu'on acquiert beaucoup d'expérience dans l'engagement citoyen. De l'expérience, des moyens, de la connaissance. On crée son réseau. C'est peut-être ce qu'on gagne de cet engagement-là. En tout cas, moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, même quand c'est difficile, je ne regrette pas ce que j'ai fait depuis 20 ans. Et que, par la grâce de Dieu, je vais continuer de faire. Quand je vois ce que ces enfants sont devenus, des jeunes. Quand j'ai posté sur Facebook la dernière fois le logo des 20 ans de l'association Précieux Trésor de Vie, il y a un jeune qui a commenté, Madame, quand j'étais au collège, quand j'étais en cinquième, on lisait les magazines Adomag, parce qu'à l'époque, quand la HAC n'avait pas encore demandé que ce soit des sociétés qui éditent les magazines et les journaux, l'association éditait Adomag. À travers Adomag, on touchait les enfants chez qui on ne peut pas aller, les jeunes chez qui on ne peut pas aller, parce que Adomag traite des sujets qui les concernent. Maintenant, on a dû arrêter. J'ai dû maintenant créer une société pour éditer Adomag. C'est un peu un stand-by, mais ça va être relancé. Mais vous voyez, c'est beaucoup de choses derrière, qu'on fait gel, femmes ensemble. Il y a tellement de choses qu'on fait. Et donc voilà, que les jeunes s'engagent dans les associations, c'est pour leur bien également. Mais c'est également porter l'intérêt général. Alors, madame, vous avez une minute pour votre remonté. Que dire, les élections arrivent bientôt. Et je suis un peu, je veux le dire, indignée par l'effervescence des politiques. Je me demande, ils étaient où avant? Et il faut toujours attendre que les élections arrivent pour qu'on sente les politiques. Moi, ça m'indigne un peu. Ça m'indigne un peu. Il faut vraiment qu'on fasse les choses autrement. Oui, la politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais avant de conquérir le pouvoir, ayez pitié de la population, quoi. Maintenant, ils vont se battre juste sur des choses. On parle tantôt. Bon, là, je vais un peu rentrer dans la politique. On parle de quoi? De nombre de sièges et tout. Et tout le monde se bat pour ça. Non, père, moi, c'est ce que je pense. Qu'on mette 2000 personnes là-bas? Ou qu'on mette 5 personnes là-bas? C'est le travail qui va se faire qui compte. Si 2000 personnes vont là-bas pour juste parler, ça ne va rien changer. Si on met 5 personnes qui savent ce qu'ils sont allés faire, c'est ça l'essentiel. Que les politiques expliquent aux gens ce que c'est que les élections législatives, les élections régionales, pour que la population sache pourquoi elle va voter. Merci beaucoup. Ce qu'on voit là, qu'ils arrêtent ça, qu'ils aillent à l'essentiel. Ça, je suis rentré dans la politique, excusez-moi. Mais je souhaite la paix pour ce pays, pour chaque ménage. Je souhaite la santé. Je souhaite le bonheur pour nous tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cette fois-ci, on va se revoir plus souvent pour parler des choses de la société. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Mme Mimi pour se dire. Merci à Stan Teko également. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada